Alors je m'appelle Sophie Gay, je suis membre de l'œuvre des Foyers de Charité et j'ai la joie de vous présenter aujourd'hui un nouvel ouvrage qui va sortir aux éditions Parole et silence sur Marthe Robin. Marthe Robin, écrivain et mystique, c'est une introduction à ses écrits. On se demande un peu tous comment est-il possible que Marthe Robin, qui n'a pas fait d'études particulières, ait eu une connaissance lorsqu'elle a écrit, elle utilise un nombre impressionnant d'auteurs de référence. Marthe Robin avait une culture littéraire spirituelle impressionnante, on l'a découvert en éditant ses écrits. Et il y a aussi une deuxième question qu'on se posait, c'est quand même cette Marthe Robin qui vivait dans la France rurale, qui n'a pas fait d'études particulières, elle était capable de tenir une conversation avec un théologien réputé, avec un philosophe comme Jean Guitton ou bien avec un scientifique athée. Est-ce que c'était simplement, voilà, un don du Seigneur ? Est-ce que, voilà, on s'est posé ces questions et on a fait une plongée dans la jeunesse de Marthe Robin, ces années de jeunesse qui sont peu connues, c'était avant la fondation de l'œuvre des foyers de Charité. Marthe Robin était seule, malade, donc immobilisée sur son lit et on a découvert qu'elle a énormément lu autant que sa maladie le lui en laissait la possibilité. Et c'est magnifique de découvrir cette jeune femme et de découvrir son désir d'élargir son horizon intellectuel, d'élargir son horizon spirituel, de pouvoir asseoir sa pensée à partir des lectures qu'elle avait à cette époque quand elle était jeune, aux alentours de 25, 26, 27 ans. Alors j'imagine que pour vous, Marthe Robin est une grande mystique et c'est vrai. Mais on découvre à à travers ce livre que finalement Marthe Robin a fait comme nous. Elle a cherché le sens de sa vie à une époque. Elle cherchait comment avancer jour après jour dans la situation qui était la sienne. Ça, on peut le voir, on a retrouvé un petit cahier où Marthe Robin a noté des citations qui la nourrissaient, qui lui parlaient au jour le jour. Vous voyez, c'est un petit peu comme on fait nous-mêmes. Il y a des périodes de notre vie, on ne sait pas bien, on est confronté à des choix, on ne sait pas bien comment avancer. Et on écrit aussi, tac, on a entendu dans une émission telle ou telle phrase, une lumière qui nous éclaire pour marcher, pour faire le pas d'après. Et on se rend compte que Marthe Robin a fait exactement comme nous. C'est bouleversant et magnifique.